il est 6 heures du mat et ça fait une heure plus d'une heure que je suis en train de faire le montage du vlog numéro 112 mon premier donut offert par la personne qui m'héberge c'est trop bon par contre il y a combien de kilos de sucre dans ce truc quoi c'est énorme c'est trop trop bon deuxième jour de conférence aujourd'hui sorti le grand jeu sorti la caméra hybride mon canon et j'ai hâte de démarrer cette journée parce qu'il y a des speakers que j'ai vraiment envie de voir j'ai des livres à faire signer aussi à faire autografer et par contre par contre j'ai un peu mal à la tête je me suis réveillé un peu fatigué je pense je sais pas pourquoi c'est décalage horaire en tout cas j'ai un peu mal à la tête ça m'arrive pas souvent et ça ça j'espère que ça va pas m'empêcher de passer une bonne journée que ça va aller moi je suis super content d'être là on y va super matinée avec cliff son épouse stéphanie il ya eu aaron walker qui auteur d'un livre que j'aime énormément je ne l'ai pas amené là mais je l'ai lu de a à z c'est l'un des de mes livres préférés il l'a autografer et voilà il a même un groupe mastermind j'aimerais bien y participer mais bon ça coûte quand même 400 dollars par mois donc ça me donne un objectif c'est bien et enfin leslie samuel que j'ai suivi bref des histoires inspirantes ça se passe super bien j'ai toujours un peu mal à la tête si ça vous intéresse et c'est tellement inspirant rien que d'être là regardez comment c'est beau donc là c'est la pause dej donc on va les manger et puis je vais essayer de faire un petit cadeau à cliff j'ai repéré un truc et ça ça peut vous donner une idée si vous voulez networker créer des liens avec les gens il faut les aider ça c'est vraiment le secret parce que pourquoi un influenceur un entrepreneur quelqu'un que vous aimez va vous accorder de l'importance alors que voilà il est très occupé il y a beaucoup de choses qu'il a à faire et voilà son temps il est limité et bien aider cette personne si vous pensez à quelqu'un avec qui vous voulez networker aider cette personne et en fait là l'installation l'installation ici elle n'était pas pour moi à la base je vais demander à des participants de venir donner un mini témoignage sur pourquoi participer à free the dream pour encourager les gens à s'inscrire pour l'année prochaine et cliff quand il va voir ça il va être super content parce que personne ne le fait et les témoignages c'est tellement important pour avoir des clients donc voilà je vais lui faire cette petite surprise je vous dirai comment ça se passe bon app quoi moi je vais manger en tout cas ok les amis je vais vous montrer en fait le format de la conférence il y a cliff qui donne 7 conférences de 45 minutes environ et il y a 10 autres speakers et donc là on a tout le programme et déjà alors du coup c'est un un livre de travail un workbook c'est juste génial tu arrives à une conférence tu as ça j'ai jamais autant écrit depuis l'école je pense même si c'est pas beaucoup mais en fait il a fait beaucoup beaucoup de sessions donc en gros c'est pour faire simple c'est du développement personnel mais assez appliqué aux entrepreneurs et ça c'est très très intéressant je trouve parce qu'on a tous en tant qu'entrepreneurs besoin de changer ce qu'il y a dans notre tête c'est pas qu'une histoire de marketing et de techniques de génération de trafic et vente de produits ça se passe dans la tête et en fait Cliff a donné 4-5 sessions et aujourd'hui il a donné une session pour terminer ce soir juste génial 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 en fait c'était pas une conférence à proprement parler c'est un résumé une mise en application de tout ce qu'on a fait avant il y a 34 questions comme ça et ça passe en revue ça structure en fait tout ce qu'on a vu avant donc pendant un jour et demi il nous a fait réfléchir et on a pris des notes et là c'est vraiment la mise en application de tout la réflexion et on part du quel est l'objectif qu'on veut atteindre moi j'en ai mis un et puis voilà on déroule comment on fait pour l'atteindre bref des questions extrêmement intéressantes et de la même manière que lui s'est inspiré de personnes comme Tony Robbins moi je vais complètement m'inspirer de ça pour la prochaine formation de partir de rien donc qui a lieu mi-septembre pourquoi parce que la plupart des gens qui réussissent pas ça se passe dans leur tête et je veux les faire réfléchir je vais faire réfléchir les 20 participants à qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie quels sont les objectifs quels sont les craintes les peurs qui les empêchent de progresser donc merci Cliff je vais vraiment m'inspirer de tout ça je vais moi-même relire réécouter tout ce qu'il a fait et je pense que ça va vraiment m'aider alors une mise à jour sur ce qui s'est passé tout à l'heure donc je voulais faire deux vidéos avec plein de participants et j'en ai fait 6-7 et c'était une vidéo où je demandais aux gens c'est un message privé qu'est-ce que tu as à dire pour remercier Cliff pour l'encourager et deuxième c'était est-ce que tu as un témoignage à donner pour convaincre les gens de s'inscrire à la prochaine conférence qui aura lieu en septembre 2019 ici aussi et du coup en fait pendant que j'ai interviewé quelqu'un j'en avais déjà interviewé 6-7 il y a une équipe de caméra qui est venue avec Cliff et Cliff était un peu en mode pas méchant mais qu'est-ce que tu fais tu vois et en fait je lui expliquais et il m'a dit il a déjà son équipe qui fait ça du coup j'étais grave gêné parce que moi c'était purement bienveillant et c'était juste pour l'aider et là j'avais un peu l'impression d'être un peu un clandestin de faire un truc qu'il fallait pas faire et en fait très rapidement j'ai chassé cette pensée parce que quoi je voulais faire un truc totalement alors c'est quoi le mot que je cherche le contraire d'égoïste bon laissez moi un commentaire si vous voilà je ne m'en souviens pas et donc je voulais faire quelque chose de complètement sympa et pas du tout pour moi et en fait peut-être je l'ai déçu un petit peu mais je m'en fiche pourquoi parce que mon intention est bonne il comprendra que mon intention est bonne et en fait il est peut-être juste pas du tout fâché il sera tellement content quand je vais lui montrer les vidéos de remerciements et dans la vie c'est ça il faut prendre du courage il faut tenter des choses et puis évidemment que ce ne sera pas trop facile c'est à chaque fois qu'on tente quelque chose de difficile bah en fait ça devient facile et qu'il n'y a pas d'obstacle non c'est pas ça la vie et donc ça ne me fait pas du tout peur et j'ai appris énormément de choses aujourd'hui il y a eu vraiment des conférenciers qui m'ont impacté Aaron Walker je suis arrivé en mode fan et en fait je vais vous faire part d'une pensée qui est assez particulière pendant l'exercice dont je vous ai parlé alors Aaron il a peut-être la soixantaine il a des groupes mastermind il en a 13 avec 10 personnes chacun et donc il fait des groupes mastermind avec et ça coûte 425 dollars par mois pour rejoindre son groupe mastermind et en fait je me suis dit mais pourquoi j'ai tant envie de rejoindre son mastermind c'est parce qu'en lisant son livre et en faisant l'exercice je me suis rendu compte que peut-être toutes ces années là j'avais besoin d'une figure paternelle en fait mon père était très très passif gentil très gentil avec moi mais très passif extrêmement passif je n'irai pas juste que dire que j'ai grandi sans père mais en tout cas voilà sans le père modèle un peu qu'on aurait aimé avoir qui nous accompagne qui nous donne des conseils qui nous encourage non je n'ai pas eu ça et en fait je crois que c'est un peu ce que je recherche qui m'a attiré vers Aaron c'est ce côté c'est un peu un papa quoi qui donne des conseils et je pense que c'était un manque que j'avais peut-être émotionnel et je vais continuer à réfléchir sur ça et voilà donc cette année c'est sûr je ne vais pas investir parce que j'ai beaucoup investi déjà mais dès l'année prochaine je vais tout faire pour pouvoir rejoindre son groupe mastermind qui a lieu toutes les semaines pendant une heure et soit dit en passant si ça vous intéresse si vous êtes familier avec les groupes mastermind ou pas d'ailleurs je vous mets le lien en dessous j'ai moi-même relancé un groupe mastermind il y a six places et il y a déjà trois places qui ont été prises et ça commence mi-septembre donc si vous êtes intéressé cliquez sur le lien franchement le prix est extrêmement accessible par rapport au prix que certains font ici et puis peut-être pour terminer vous partager deux histoires d'entrepreneurs intéressants il y a une allemande qui est venue qui a une chaîne youtube avec 50 000 abonnés et qui enseigne le chant et qui a un groupe mastermind aussi qu'elle facture des centaines de dollars par mois pour que les gens apprennent à mieux chanter super intéressant n'est ce ma de pouvoir gagner de l'argent en exerçant une passion de ce type deuxième personne que j'ai rencontré juste tout à l'heure c'est passionnant c'est un gars qui aide les hommes à être libérés de la pornographie ouais je te laisse je vous laisse réfléchir sur ça et en fait il gagne sa vie avec ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être libérés de la pornographie c'est un marché énorme et puis il y a des gens qui ont des moyens qui ont un certain niveau d'urgence et puis bah en fait alors je vais pas vous dévoiler ces chiffres parce que ça se fait pas mais disons qu'il vit de son business il vit 100% de son business et ce qu'il fait c'est que toutes les semaines il y a un groupe mastermind où il s'appelle et il s'encourage et c'est juste formidable le genre d'histoire qu'on peut entendre c'est génial allez une dernière pensée je me suis dit en arrivant ici parce que plusieurs personnes m'ont dit pourquoi tu n'aides pas des clients en anglais et je leur ai dit ouais mais non j'ai déjà marché en France et puis indirectement ce que je pensais c'est que le marché ici il est saturé des coachs en business des gens qui font ce que je fais bah il y en a déjà plein et ils sont déjà très très bons et en fait c'est pas vrai il y a des gens comme Pat Flynn, Leslie Samuel qui est là ils sont extrêmement bons mais ces gens là ils font des cours en ligne des formations en ligne mais ils ne font pas ouais c'est super beau derrière ils font des cours en ligne et en fait ils ne peuvent pas se permettre de faire de l'accompagnement un à un de la prestation comme moi des groupes mastermind comme moi et je suis sûr que mon anglais n'est pas assez bon quoique non non mais il n'est pas assez bon en tout cas pour créer du contenu en ligne mais il est assez bon pour aider des gens en un à un et donc en fait si j'avais été aux Etats-Unis et qu'il y avait des gens qui étaient là comme Pat Flynn et moi j'étais en bas et bah pour moi c'était l'écart il est trop grand les gens ils vont tous aller vers l'une bah non c'est pas vrai déjà tout le monde ne connaît pas et puis lui il a un temps limité et puis il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement et donc même dans un marché qui paraît saturé quand on est moyennement bon et qu'on est au regard du marché américain parce qu'en France je sais ce que je veux mais aux Etats-Unis je vais être humble je suis moyennement bon et bah j'aurais eu mon marché j'aurais pu développer donc si vous vous dites ouais je suis moyennement bon mais il y a des gens meilleurs que moi non surtout pitié ne vous dites pas ça parce que imaginez je sais pas vous habitez à Lyon les meilleurs ils sont à Bordeaux à Marseille à Paris et ben vous êtes seul il y a des gens qui ont besoin à Bordeaux d'un coach en nutrition en ce que vous voulez en sport ou en business et donc si vous êtes à Lyon vous avez un marché donc surtout ne vous lancez pas ne vous interdissez pas de vous lancer parce que vous pensez moins bon et je dis pas ça dans l'euphorie de cette conférence où je me dis allez Lingen t'es tout chaud et tout c'est top non non vraiment faites le j'ai plus de batterie j'arrête là et je reprends après alors je suis rentré à la maison et avant de terminer ce vlog deux petits conseils pratiques avant que j'oublie si vous venez ici assurez-vous de prendre un forfait data adapté si vous comptez utiliser internet moi j'ai pris un truc chez Soch ça coûtait quand même assez cher c'était 24 euros pour 1 giga de données et appel et sms illimité par contre mais j'ai pas fait gaffe j'ai activé le partage de connexion à un moment donné où j'aurais pas dû et ça s'est vidé vite j'ai dû reprendre un autre forfait bon ça passe en frais pro mais quand même ça fait un peu mal après en même temps je suis ici pour le boulot quoi donc j'avais besoin donc j'ai utilisé mais en fait sur vos réglages que ce soit sur votre iphone ou autre appareil à vous de désactiver quand il faut ou d'activer le roaming ou le data l'usage des données à l'étranger mais dans ce cas là de désactiver certaines applications ok bref je rentre pas trop dans les détails pense à ça aussi si vous filmez avec une caméra en europe c'est du pal et ici c'est du ntsc je passe sur 100% faites vos recherches aujourd'hui pas plus voilà si ça vous concerne faites vos recherches mais pense à ça donc je fais mon blog alors je suis en train de regarder un peu ça c'est aujourd'hui ça c'était hier je suis en train de regarder un peu ce que ça fait sur un grand écran j'exporte en 720p donc la qualité moyenne et puis les blogs d'hier je les faisais sur l'iphone donc la qualité moyenne par contre le faire sur la caméra la qualité est meilleure mais le réglage est plus compliqué dès qu'on change d'un endroit à un autre faut le faire la balance des blancs donc j'ai pas tout fait au top mais j'apprends et puis voilà au moins j'aurai quelque chose à vous montrer à vous raconter j'espère que vous allez apprécier les histoires quoi que vous avez apprécié les histoires que je vous ai partagé et puis je vous dis à demain moi j'ai presque ma routine ici c'est qu'à 21h j'essaye de me coucher d'aller me coucher et le matin je me réveille à 4-5h pour pouvoir faire le vlog le publier vous envoyer l'email sachant que ouais en fait en me couchant tôt et en me levant tôt je reste moins décalé par rapport aux heures françaises donc c'est peut-être une bonne chose que je m'habitue pas parce que si je me couche à minuit ici je me réveille à 7h quand je vais retourner en France ça va être horrible donc c'est assez bien si je me couche tôt et que je me lève tôt allez ouais je suis fatigué ça se voit en fait émotionnellement j'étais au top l'adrénaline faisait que j'étais au top toute la journée et dès que ça c'est fini j'étais trop fatigué trop trop fatigué même pour dîner j'étais fatigué bref allez ciao ciao Musique Musique